S'agissant donc de l'exploitation d'un étang, l'exploitation d'un étang se fait généralement avec deux systèmes d'exploitation. On parlera du système extensif ou du système semi-intensif. Très souvent, on observe également les systèmes semi-intensifs améliorés et très rarement les systèmes intensifs en étang. Un système extensif en étang consiste justement à ne faire aucun rapport en aliments. Les densités de mise en charge sont très faibles, de l'ordre de 0,5 à 2 poissons par mètre carré. Et ici, les rendements sont très faibles, environ 250 kg par hectare d'étang. Tandis qu'un système semi-intensif est un système où il y a apport partiel d'aliments. Ceci peut être sous forme naturelle par la fertilisation ou des aliments exogènes à porter à des poissons sous forme complète ou bien partielle pour justement satisfaire aux besoins du poisson. Alors ici, les densités de mise en charge sont bien plus élevées. On peut aller jusqu'à 10 poissons au mètre carré. Et les rendements également sont élevés. Environ 1 tonne à 2 tonnes par hectare, soit une productivité de 1 tonne par hectare par an. Alors, les espèces très généralement élevées en étang au Cameroun sont les Silures, Carias garipinus, le Tilapia oriochromis niloticus ou bien encore la carpe commune, Cyprinus capio. On a également l'Ethorotis niloticus, encore appelé le poisson sans nom et très connu aussi sous le nom du Kanga. Et également bien d'autres poissons comme Paracana obscura, qui entrent également dans la polyculture. Généralement dans les étangs, pour induire la production de phytoplantons et éventuellement de zooplantons, on a recours à la construction ou bien à l'aménagement des composières. Une composière justement, c'est une zone de décomposition de la matière organique qui va permettre ici la grâce aux bactéries délétrifiantes de produire les éléments minéraux qui vont induire la production du phytoplanton. Le résultat est cette eau verdâtre qu'on peut très bien observer. Comment est utilisée une compostière ? Une compostière, déjà, est délimitée par des piquets. Il est introduit de la matière organique. Durant donc la décomposition, celle-ci est agitée, remuée avec un bâton, ce qui va donc permettre la libération en fait de cette détritus également, des détritus en 1 et également des éléments minéraux en 2. Les détritus généralement sont attaqués par les micro-organismes protozoaires, crustacés, qui également entrent dans l'alimentation des poissons. Les poissons viendront donc capter ces détritus dans le but d'exploiter la micro-flore qui se retrouve sur ces détritus-là.